Quand j'avais 14 ans, j'avais un bocal de verre avec écrit économie pour gobelins et je mettais mes petites piécettes dedans quand je travaillais l'été. Pour moi, dessiner c'était un hobby, une passion. Et c'est à l'âge de 11-12 ans que j'ai découvert l'école des gobelins un peu par hasard. Je voulais vraiment faire même une option cinéma au lycée et puis après le baccalauréat me diriger en prépa artistique. Ça n'a pas été possible à cause de mon père qui m'a forcé à faire d'autres études. J'ai fait un baccalauréat international et scientifique. Après ça, je suis partie à l'université faire de l'informatique. Et au final, j'ai eu mon diplôme. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai fait un emprunt et je suis partie en école d'art. Je ferais peut-être plutôt du coup un line texturé. Là, en ce moment, je donne des cours de dessin, mais j'ai fait de la garde d'enfants, j'ai travaillé dans des marchés couverts, j'ai travaillé en studio d'animation, j'ai fait femme d'aménage. Et du coup, je suis hyper contente d'avoir eu tous ces boulots-là. Et tout ça, ça enrichit petit à petit dans ma tête tout ce que je veux faire comme film. Grâce à la Bourse de la Fondation de la Vocation, je vais pouvoir payer ma dernière année d'études et je vais pouvoir participer à mes frais scolaires. C'est-à-dire que je ne peux pas aller jusqu'au bout, je ne peux pas aller au bout de ce rêve-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada